Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. L'état d'urgence en voie de constitutionnalisation. Son inefficacité et ses dérapages multiples, ainsi que la lâcheté de très nombreux députés qui n'ont même pas pris part au vote, n'ont pas suffi pour l'instant à l'empêcher. En Turquie aussi, le djihadisme sert de prétexte commode à la mise en place de mesures d'exception qui frappent tout autant les mouvements sociaux. Et pourtant, comme on le voit à Calais, c'est bien plutôt la haine et les dérapages policiers qui suscitent la peur et le désordre. Nous ferons comme chaque semaine un tour du monde de l'actualité internationale en nous arrêtant cette fois au Royaume-Uni, où la justice condamne le pays à accueillir des migrants, en Colombie, où l'on assiste peut-être enfin à la fin du conflit entre l'État et les Farc, et en Espagne, où le capitaine du navire Paul Heuer, le Prestige, a été condamné. Et on se quittera avec l'avant-première du film de François Ruffin, Merci Patron, une ode à l'impertinence et à la lutte des classes en mode ludique. Lundi 8 février, l'Assemblée nationale votait en première lecture à une large majorité l'intégration dans la constitution de l'État d'urgence, le projet Célérat des néoconservateurs du gouvernement Hollande et Valls. Le 30 janvier dernier, des milliers de manifestants battaient le pavé un peu partout en France pour dénoncer les dangers de cette dérive sécuritaire. L'altergité y était. C'est sous une pluie battante, sur la place de la République, à Paris, que se retrouvent les manifestants contre la prolongation d'une durée de 3 mois de l'État d'urgence. Une manifestation qui a eu lieu dans 70 villes en France et qui a rassemblé plus de 20 000 personnes selon les organisateurs. Plusieurs dizaines d'organisations, plus d'une centaine, qui au travers de deux collectifs ont décidé de manifester ensemble contre la pérennisation de l'État d'urgence, l'inscription dans la constitution, la prolongation indéfinie et notamment contre cette réforme indigne de la déchéance de nationalité. Notre idée est assez simple. Nous nous avons dit, dans les premiers jours qui ont suivi les attentats, on peut comprendre qu'il y a des mesures exceptionnelles, tant qu'il y a des gens qui risquent d'être armés et de tirés dans les rues. Mais nous sommes plusieurs mois après. Et quand j'entends le Premier ministre dire qu'on arrêtera l'état d'urgence quand il n'y aura plus de terroristes dans le monde, on comprend qu'on nous emmène sur la voie de George Bush, c'est-à-dire sur la voie d'un état d'exception permanent. Et cela, nous n'en voulons pas. C'est à Paris, durant une marche de la place de la République jusqu'au Palais Royal, que les manifestants font entendre leurs droits. L'état d'urgence est un régime exceptionnel qui renforce le pouvoir exécutif à des fins sécuritaires. Il donne le droit aux forces de l'ordre d'interdire l'accès à un département ou un lieu de rassemblement et de limiter la circulation de personnes ou de véhicules. Il permet aussi aux autorités de procéder à des perquisitions, de jour comme de nuit. Des mesures drastiques qui peuvent être considérées comme anticonstitutionnelles. à la fois inutiles, mais surtout liberticides, c'est-à-dire qu'elles habituent la population à des mesures d'exception. Elles habituent la population à ce qu'il y ait des mesures prises par la police sans aucun contrôle du juge préalable. Je dis bien un contrôle préalable du juge, c'est ce qui est important, puisque dans la Constitution, il est bien prévu que ce sont les magistrats, c'est l'autorité judiciaire qui est gardienne des libertés publiques. Nous pensons simplement qu'on peut lutter contre le terrorisme avec les moyens normaux. Il y a tout à fait dans les lois ordinaires en vigueur de quoi lutter efficacement contre le terrorisme. Et d'ailleurs, en ce moment, hélas, on manipule l'opinion avec des âneries comme la déchéance de nationalité, qui ne sont pas seulement scandaleuses, mais qui ne servent à rien. Et pendant ce temps-là, on ne lutte pas vraiment contre le terrorisme. Nous voudrions qu'on pense à autre chose qu'à la présidentielle et qu'on travaille à la fois à la lutte contre le terrorisme et à nos libertés. La déchéance de nationalité déclarée par Manuel Valls désigne actuellement les auteurs binationaux qui auraient obtenu leur nationalité française il y a moins de deux ans et qui seraient suspectés de rejoindre des pays tels que la Syrie ou l'Iran à des fins terroristes. Une loi toutefois rejetée par certains Français qui craignent qu'elle soit utilisée de façon non justifiable. Cette loi ne va pas s'adresser qu'aux terroristes. Elle va être étendue. Alors étendue à qui ? Eh bien, c'est clair. Quand on voit la politique menée par ce gouvernement, demain, cette loi va être étendue aux salariés, aux travailleurs et aux syndicalistes en particulier, à ceux qui défendent, entre guillemets, la classe ouvrière. Un rassemblement afin de protester contre des lois qui leur ont été imposées. Les citoyens ont enfin le droit de manifester depuis les tragiques événements qui ont frappé le pays. Or, la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est quand même un joyau français. C'est un joyau français. Et nous devons le défendre. C'est une première pour les citoyens français depuis la mise en place de l'état d'urgence, celle de pouvoir se rassembler pour défendre la cause des droits de l'homme et celle de la République française. J'ai parlé de majorité pour le vote du 8 février car 103 députés ont voté pour et seulement 26 contre. Mais 441 députés sur les 577 membres de l'Assemblée nationale n'ont tout simplement pas fait le déplacement. C'est dire l'importance qu'ils accordent à ce qui représente une brèche majeure dans les garde-fous conquis de haute lutte face aux abus de tous les pouvoirs. Pourtant, dans un rapport intitulé « Ma vie a été bouleversée », Amnesty International montre comment les forces de l'ordre se sont comportées sous le règne de l'état d'urgence. Et ce n'est pas beau à voir, comme on s'en doute. Nourri par les témoignages de 60 personnes visées par les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, le rapport, publié le 4 février dernier, montre ainsi que, je cite, « Les mesures d'urgence sont mises en œuvre de manière discriminatoire en ciblant spécifiquement les personnes musulmanes, souvent sur la base de leurs croyances ou de leurs pratiques religieuses, plutôt qu'en se fondant sur des preuves tangibles de comportement criminel. » Fermez la citation. L'ONG insiste surtout sur le fait que l'état d'urgence n'a donné que, je cite encore, « très peu de résultats concrets ». 3242 descentes de police ont été effectuées au cours des mois précédents, mais elles n'ont donné lieu qu'à 4 enquêtes préliminaires pour des infractions liées au terrorisme, 21 enquêtes pour le motif d'apologie du terrorisme, un motif au contour flou, ce que souligne Amnesty International, 488 enquêtes supplémentaires qui ont été ouvertes à la suite de ces perquisitions, mais pour des infractions pénales non liées au terrorisme. Bref, une mesure totalement inefficace. Depuis, les divisions ne cessent de se multiplier, à droite et dans la fausse gauche. Continuons de faire pression, peut-être qu'on empêchera cette mesure liberticide d'être votée par le Parlement. En Turquie aussi, le gouvernement utilise la peur du terrorisme islamiste pour renforcer les pouvoirs de la police, et cela s'appelle aussi l'état d'urgence. Une pétition d'universitaires opposée à cette dérive sécuritaire a provoqué l'ire du pouvoir. Le 10 janvier dernier, des universitaires turcs expliquaient aux Parisiens les vraies cibles de l'état d'urgence en Turquie, comme un écho de ce qui se dessine en France. Le 10 janvier, une pétition de chercheurs et d'universitaires de Turquie, largement soutenue par nombre de personnalités au plan international, a été publiée contre la violence d'État et le régime de guerre civile qui sévit dans le pays à l'égard du peuple et du mouvement kurde, mais qui touche aussi les organisations politiques et syndicales du mouvement ouvrier, les journalistes, etc. La conférence abordera la répression sur la pétition, mais également les autres répressions et manigances de l'état turc. Une pétition similaire, on en a à peu près 100 parents. On doit se poser la question, mais pourquoi cette pétition-là est particulièrement visée par le président de la République ? Parce que cette intervention du président de la République, comme Ferhat a dit, d'une manière très intéressante, a lieu l'après-midi de l'attentat de Soutanay. Il déclare, quelques heures après l'attentat, ce qui n'est pas très courant, que l'auteur de cet attentat est un membre de Daesh. Il donne quasiment l'identification de la personne, alors que dans les attentats précédents, il parlait de cocktails, etc. Il essayait d'incriminer PKK en même temps. Là, très net, tout de suite, c'est Daesh. L'Union des Chambres de Commerce et d'Industrie, le grand de la Confédération proche du gouvernement, etc. Ils ont lancé un appel en disant que cette pétition ne fait pas l'œuvre d'une paix dans la société. Donc, il invite les académiciens, les pétitionnaires, de tenir un langage plutôt de conciliation, etc. Alors que c'est le président de la République qui est le premier perturbateur de la paix sociale, puisque l'injuge ouvert, non même aux personnes signataires, permet d'ouvrir un procès contre le président de la République. Le gouvernement prépare une nouvelle législation pour renforcer les pouvoirs de sa police, pour faciliter les gardes à vue, les interpellations ou encore les écoutes téléphoniques. L'opposition dénonce la naissance d'un État policier. Les universitaires de Turquie qui ont signé cette pétition, présentées comme de la propagande terroriste, font l'objet d'une chasse aux sorcières avec déjà une série d'arrestations et de mises en garde à vente. À Calais, la politique inhumaine des autorités à l'égard des réfugiés qui tentent de passer en Grande-Bretagne a fait le lit de l'extrême droite. Plus de 50% des votes exprimés dans la ville, au dernier régional, l'ont été pour le Front National. Et depuis, les manifestations anti-immigrés se multiplient. Une fois n'est pas coutume, quelques meneurs ont été interpellés récemment, comme le général à la retraite, général de Légion étrangère, Christian Picmal. Mais comme on va le voir, c'est loin d'être toujours le cas. Les manifestants racistes attisent les haines, invitent à la violence et facilitent ainsi les violences policières contre les migrants. Notre journaliste en a fait l'expérience amère. Cela fait maintenant 4 jours que je suis sur le camp de Calais. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui, malgré les conditions, essaient de mener une vie normale. Les autorités françaises, en collaboration avec les autorités britanniques, font tout pour fermer les frontières et parquer ces réfugiés pour la plupart de guerres dans ce bidonville. Depuis un quart d'heure, je suis passionné par une partie de football mêlée à un tournoi de cricket. Ces jeux, pratiqués partout normalement, sont ici extrêmement surveillés, car ils ont lieu sur un terrain qu'on appelle la bande des 100 mètres. Ce terrain a été ratissé sur 100 mètres afin que les autorités puissent avoir une meilleure visibilité sur les migrants tentant d'atteindre l'autoroute. Les affrontements entre la police et les migrants sont très souvent colportés dans les médias. Depuis 4 jours, je n'avais rien vu de ce que les journalistes disaient. Mais le lendemain, une manifestation anti-migrants faisait déplacer une trentaine de quarts CRS. Les CRS interdisent la sortie à tous ceux qui se trouvent dans le camp. Une quarantaine de militants anti-migrants s'esclandent à une centaine de mètres. Les CRS font bloc et pour éloigner les migrants curieux, ils jettent quelques fumigènes. Puis, la charge. Ce n'est plus les curieux qui sont attaqués, mais le camp lui-même. Certains audacieux en profitent pour s'approcher de la barrière, mais sont réprimandés à coups de taser ou de fumigènes. Les autres curieux sont indignés. Certains ripostent le maigrôme. Puis, c'est la charge finale. Les CRS quadrillent le camp de fumigènes. Échapper à la fumée est impossible vu l'étrotté du camp. Sur 100 mètres environ, les gens étourent. Je ne peux m'empêcher de me rappeler que tout allait à peu près bien pendant 4 jours et une seule manifestation de 40 personnes provoque ce genre de chaos. J'imagine qu'on ne vous dira pas que 99% des migrants ne voulaient pas de cet affrontement. Deux heures avant, ils cuisinaient, bavardaient, dormaient normalement. La manière dont ils sont rapatriés dans leur camp de fortune montre une nouvelle fois la considération de l'état à leur égard. Après deux heures d'affrontement, la situation se calme un peu. les CRS envoient des fumigènes aux derniers migrants essayant de sortir ou flânant sur la bande des 100 mètres. Les derniers existants sont souvent mal vus des autres migrants. Ils sont appelés au calme par leur communauté. Je reste plus marqué par ces deux images. I have a dream écrit près de la barrière et cette formidable partie de cricket que j'avais vue la veille. Et maintenant, comme chaque semaine, quelques actualités internationales. Et pour une fois, les nouvelles sont bonnes. Un peu d'espoir pour les habitants de la jungle de Calais. La justice a récemment condamné le Royaume-Uni à accueillir quatre réfugiés syriens qui vivaient dans le bidonville et souhaitaient rejoindre leurs familles en Angleterre. Il s'agit de trois mineurs et d'un homme de 26 ans. La décision va à l'encontre des accords de Dublin qui obligent les migrants à déposer une demande d'asile dans le premier pays européen qu'ils atteignent. La justice britannique a estimé que la bureaucratie française avait dysfonctionné et que ces personnes avaient le droit à une vie de famille. Les quatre hommes sont arrivés à Londres. Ils sont assurés de pouvoir rester le temps de l'examen de leur demande d'asile. La fin du conflit se profile en Colombie. Les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC et le gouvernement se sont mis d'accord. l'ONU va superviser le cessez-le-feu et le désarmement des milices. Née dans les années 60 dans le sud de la Colombie très rurale, la guérilla marxiste demandait des réformes agraires et dénonçait le pouvoir central. Mais le conflit s'est enlisé avec d'un côté l'État qui favorisait les assassinats de combattants et de sympathisants à travers sa police et des groupes paramilitaires et de l'autre les FARC qui pour se financer se lancent dans le trafic de drogue et les enlèvements contre le rançon. La fin annoncée du conflit est donc une bonne nouvelle pour les habitants du sud de la Colombie. Le conflit a en effet fait 220 000 morts et 6 millions de personnes ont dû quitter leur village. Le pays connaît également un triste record. Après l'Afghanistan, c'est le territoire le plus touché par le phénomène des mines antipersonnelles. 11 000 personnes ont été tuées ou estropiées. Le déminage pourrait durer jusqu'en 2025. Le capitaine du prestige a été jugé responsable de la marée noire qui a dévasté les côtes de Galice et de Cantabrie en Espagne en 2002. La haute cour de justice espagnole a condamné Yohannis Manguras, aujourd'hui âgé de 80 ans, à deux ans de prison pour imprudence. Son navire, vieux de 26 ans et mal entretenu, n'aurait jamais dû prendre la mer. Pourtant, l'armateur et l'assureur du bateau écope de simples amendes. Les responsables politiques de cette catastrophe écologique sont également hors de cause. Mariano Rajoy, alors à la tête de l'État espagnol, avait refusé d'accueillir le bateau dans un de ses ports et préféré le remorquer au large. Il avait comparé la marée noire à quelques filaments qui ressemblent à de la pâte à modeler. Au total, ce sont 63 000 tonnes de pétrole brut qui ont souillé les côtes espagnoles, portugaises et françaises. Mais restons positifs tout de même. La condamnation du capitaine du prestige ouvre la porte à de possibles indemnités pour les victimes. Le préjudice total est estimé à 4,1 milliards d'euros. On connaissait les analyses mordantes du pimpant rédacteur en chef du journal d'enquête et de critique sociale Fakir. On découvre avec Merci Patron son film ses talents d'activiste. Et c'est un vrai bonheur. C'est à côté du cimetière du Père Lachaise dans la salle Olympe de Bouche qu'a lieu l'avant-première de Merci Patron, le film documentaire engagé de François Riffin de rédacteur en chef du journal Fakir. En deux mots, c'est une sorte d'arnaque qu'on a montée en compagnie d'une famille du Nord qui s'appelle Les Clures qui étaient des anciens ouvriers de LVMH. Ils étaient tous les deux licenciés donc ils étaient dans une misère assez noire au moment où on les a rencontrés et on a monté une sorte d'arnaque pour faire en sorte que Bernard Arnault les sorte de cette misère. Bien sûr que c'est une critique de l'oligarchie qui peut exister aujourd'hui en France et depuis toujours de toute façon mais voilà c'est par le rire, par l'ironie, par l'aventure, le suspense, la lutte en riant. Un film qui a fait sale con pour cette avant-première parisienne, un public engagé qui se retrouve afin de s'indigner ensemble devant un documentaire qui réchauffe le cœur. Il y a des tas de gens qui ont fait un travail dans l'ombre et d'abord c'était Les Petites Mains factériennes de Picardie qui viennent réveiller Paris j'espère. Un documentaire polémique qui fait parler de lui dès la réapparition des Lumières. On était très en colère après avoir vu ton film on a trouvé ça hyper insultant pour ces gens-là on va passer pour des hauchistes et tout ce que tu veux je pense que le grand mouvement populaire il est en marche avec ses camarades. Parce que bien sûr on peut donner à tout le monde un chèque de 40 000 euros ou même 100 000 mais est-ce que ça remet en question le système sur lequel est fondée la société actuelle ? Ce pas pour avoir un chèque. Non, ce n'est pas ce pas pour avoir un chèque. C'est ce pas pour retrouver l'honneur. Retrouver l'honneur et il y a une famille qui a retrouvé son honneur. C'est dommage de rejeter le film parce qu'il ne se déroule pas comme un discours politique ou comme un discours syndical traditionnel. Ce film, quelque part c'est une oeuvre d'art. Donc il faut la laisser respirer. Il faut permettre à son rythme et à sa manière d'être de s'exprimer pleinement. C'est la lutte du petit contre le grand mais en même temps on apprend tout ça. C'est ça la vraie vie. De tas et de milliers de gens. C'est pour ça que le film il est très fort. Très fort. Un film qui montre que l'on peut l'emporter de façon originale et impertinente face au patron le plus riche de France. Sorti dès le 24 février dans les salles d'art et d'essai à ne pas manquer afin de nourrir notre imaginaire de lutte. Voilà, sortie nationale de Merci Patron le 24 février prochain. Et la veille, Fakir organise un événement public à la Bourse du Travail de Paris, Métro République, à 19h, autour du thème Leur faire peur, oui, mais comment ? Et voilà, cette édition de votre altergité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que pour continuer cette aventure, nous avons évidemment besoin de vous. N'hésitez pas à nous contacter pour nous proposer vos compétences, vos moyens, vos idées, votre matériel, votre énergie, vos critiques. Vous pouvez bien sûr venir aussi faire des stages chez nous. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle édition de votre altergité. Et d'ici là, bien sûr, on lâche rien.